Bonjour les amis amoureux de l'écologie, aujourd'hui nous avons le plaisir de vous partager cette belle découverte que nous avons eue lors de notre visite à l'aérodrome de Didor Poupout en Nangan vers Kaolak du Sénégal. Cet endroit est dédié au club OJB pour les sauts en parachute au Sénégal. Ce bâtiment est dédié à 100% au club pour la préparation de ses élèves, pour stocker du matériel, pour les bureaux administratifs. Allons plus près pour voir ce bâtiment. Ce chef-d'oeuvre est composé de 4 conteneurs, 40 pieds au fond, 20 pieds devant et au-dessus de 20 pieds collés. Pour ce premier conteneur qui est la base, le socle, c'est un 20 pieds avec une grande ouverture sur la façade avant, deux fenêtres avec des grilles de sécurité et une petite porte arrière. Et dans ce conteneur se trouve le stockage du matériel. L'autre base, c'est un conteneur 40 pieds comme on l'avait dit. Mais qu'est-ce qu'on a dans ce fameux 40 pieds ? Une partie compose de toilettes avec des chaises anglaises, un petit couloir, un lavabo. On y voit aussi des fenêtres d'aération dans chaque toilette et dans le petit couloir. Parti du conteneur, on va dire les 110% restants et dédiés au bureau et en espace d'accueil avec des ouvertures en comptoir pour échanger du matériel et récupérer du matériel ainsi qu'à inscrire des élèves. Allons au-dessus voir ces deux conteneurs jumelés. On y accède par ces escaliers. Une fois au-dessus, on remarque tout de suite ces grandes ouvertures. On dirait une tour de contrôle qui permet d'avoir une bonne visibilité sur la piste. Il y a deux autres fenêtres à l'arrière et une porte tout à fait en face qui mène vers cette terrasse. Cette magnifique terrasse avec cet revêtement au sol en lattes de bois. On y voit tout de suite une lecture simple. Dans la partie grise en bois, on marche dessus. Dans la partie rouge, on ne peut pas marcher dessus. Complètement au-dessus, nous continuons cette même lecture avec ces places solaires qui alimentent en électricité. Mais au bâtiment, nous voyons toujours cette partie grise avec les lattes de bois pour la terrasse. Et toujours en rouge pour la toiture et les ovans. Évidemment, ces conteneurs ont un revêtement. On peut voir le conteneur de base peint en blanc. Nous avons ces deux belles couleurs complémentaires, l'orange et le bleu, qui composent le design de ces conteneurs. Elles sont fixées avec des structures en métal fixées et soudées sur le conteneur sur lesquelles sont vissées ces planches de bois. Une est en retrait et l'autre est un peu plus en avant. Et derrière ces revêtements se cachent les fils électriques qui alimentent cette oeuvre architecturale en électricité. Et oui, c'est possible des conteneurs en habitation au Sénégal, en pays chaud. Pensez aux maisons conteneurs lors de votre prochain projet d'habitation. Merci, c'est la Team Habiteco, Habitat économique et écologique.